C'est Jean-René Rodrigue avec vous pour un nouveau module dédié à l'assemblage dans SOLIDWORKS. Une des forces de SOLIDWORKS c'est de pouvoir modéliser chacune de nos pièces et ensuite les assembler pour créer un mécanisme ou une machine qui est complexe. Vous vous souvenez des pièces de Tetris qu'on a dessinées au début, tout au début du cours, je vous avais dit de les garder. Si vous les avez perdues ou vous les avez pu, je vais vous les fournir. Vous pourrez juste télécharger les 4 pièces. Je les ai ouvertes les 4. À droite de l'écran, j'ai l'assemblage qu'on va réaliser ensemble. Je commence avec un exemple simple comme ça. Pourquoi il est simple? Parce que c'est uniquement des faces qu'on va mettre coïncidentes l'une avec l'autre. Donc on va mettre juste une face collée sur une autre face, sur une autre face, sur une autre face. Ça va être assez facile. Ça ne demande pas beaucoup de fonctions d'assemblage différentes. J'ai mis en mosaïque mes 4 pièces. Puis, je vais me lancer un nouveau dessin. Donc, nouveau. En fait, je vais me lancer un nouveau assemblage. Donc si vous êtes en mode novice, vous avez assemblage ici. Si vous êtes en mode avancé, vous avez probablement quelque chose qui ressemble à assemblage. Que vous pouvez cliquer dessus. On ne va pas vraiment se préoccuper que notre assemblage est en millimètre ou en pouce. Parce que de toute façon, on fait juste assembler, coller ensemble des pièces. On n'a pas besoin de rentrer des distances. Donc, on ne s'en préoccupera pas. On va commencer l'assemblage avec une première pièce. Étant donné que j'avais déjà ouvert mes 4 pièces. Ben, il me dit, ok, présentement, tu as ces 4 pièces-là d'ouvertes. Qui s'appellent Tetris 1 à 4. Aimerais-tu ça, en utiliser une pour commencer ton assemblage? Ben oui. Je pense que oui. Je pense que j'aimerais ça. J'ai malheureusement oublié laquelle et laquelle. Je vais en prendre une. J'ai pris Tetris 1. Ça s'est donné que c'est la pièce mauve. On va commencer notre dessin par en haut. On va descendre. Ou sinon, je peux changer. Je vais changer. Je ne vais pas commencer par la rouge. Ça va être plus facile. A voir si on part en bas et on monte. Moi, elle s'appelle Tetris 3. Probablement que vous aussi, elle s'appelle Tetris 3. Quelque chose du genre. Je vais la placer où dans mon écran? N'importe où. Pour commencer. Mais, ce serait intéressant de la mettre dans la bonne orientation. On peut changer son orientation après. Mais, regardez dans le bas de votre écran. Vous avez la possibilité de tout de suite la faire pivoter. Si je la faisais pivoter. Pour l'amener dans la même position. Dans la même orientation que celle-là ici. Ce serait passablement pratique. Une fois que j'aurai réussi à la mettre dans la bonne orientation. Cliquez dans votre écran. Puis, vous aurez votre première pièce d'insérer. Si elle n'est pas dans la bonne orientation, on va juste faire une rotation avec le bouton central et la roulette de la souris pour mettre notre vue dans le bon sens. Pour un premier exercice, on ne va pas s'en préoccuper plus que ça de l'orientation de la première pièce. Retire votre attention dans l'arbre de création. La première pièce, elle est fixe. Pourquoi je sais qu'elle est fixe? Parce qu'à côté de son nom dans l'arbre de création, à gauche, on a un petit F entre parenthèses. Plus là-dessus plus tard. Si on fait le premier étage, ça va prendre une deuxième fois la même pièce. Une deuxième fois la pièce rouge. Il y a plein de manières de rentrer une deuxième copie de la même pièce. La plus simple. On la sélectionne dans l'arbre de création. On tient le bouton CTRL enfoncé au clavier. Et on clique dessus en mettant le bouton de la souris enfoncé. Bouton de gauche de la souris. Et on la drague. On la glisse dans notre dessin. Et on la relâche. Donc, j'ai deux fois la même pièce. La première, c'est celle qui est fixe. C'est celle qui est à droite de mon écran. Les contraintes, ça se fait tout avec le gros trombone. Donc, dans l'onglet Assemblage, vous avez un gros trombone. On va toujours utiliser le gros trombone. On clique sur le gros trombone. Puis, la sorte de contrainte qu'on va utiliser, tout l'exercice, ça va être simplement coïncident. Toujours des faces coïncidentes l'une avec les autres. Mais il va falloir choisir nos faces. Quelle face qu'on va choisir? Ben, je pense que la face du dessus ici avec la face du dessus ici il faudrait qu'elle soit coïncidente. Il faudrait qu'elle soit à la même hauteur. Je sélectionne les deux. Je clique sur coïncident. Par défaut, coïncident va probablement sélectionner tout seul. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur coïncident. Et on accepte le crochet vert. Après ça, qu'est-ce que ça me prend? Il faudrait que la face ici et le bout de la pièce ici soient coïncident. Mais pas coïncident dans ce sens-là. Coïncident tourné de 180 degrés. Donc, un petit peu plus bas. Vous avez aliment des contraintes. Même direction? Non. Moi, je veux direction opposée. Ça commence à ressembler à quelque chose de pas pire. Après ça, le bout ici, le bout là, on veut qu'il soit coïncident aussi. Donc, on l'accepte. Chaque fois que je clique des faces et que c'est possible au logiciel de proposer la contrainte coïncident, elle va être sélectionnée par défaut. J'ai mon premier étage de fait. Bien, ça va falloir que j'aille chercher une autre copie de ma pièce. Donc, on va quitter la fonction contrainte et on va aller chercher une autre copie de la pièce rouge. Donc, c'est facile. J'ai cliqué dessus. J'ai enfoncé le bouton contrôle et je l'ai glissé et relâché dans mon dessin pour avoir une deuxième copie. Ma deuxième copie. On relance la commande contrainte. On veut que le dessous de ma nouvelle pièce et le dessus de n'importe quelle de mes deux pièces que j'ai déjà, on veut qu'elles soient coïncidentes. Après ça, le côté ici et l'arrière de mes pièces, on veut aussi qu'elles soient coïncidentes. Par contre, on ne veut pas que ce soit direction opposée, on veut que ce soit même direction. Bingo! Après ça, la face, la plus petite face du L avec le côté ici. On veut que ce soit coïncident aussi. Ça va assez bien. On a une autre pièce rouge. La pièce rouge ici. On va aller chercher une autre copie du L rouge qui est encore là. Je la sélectionne, je tiens le bouton contrôle et je la glisse et je la dépose dans mon dessin. On relance la commande contrainte avec le gros trombone. le dos de mon L la plus grande face. Je clique dessus. Le dessus de mon premier étage. L'orientation est bonne. Je clique ici. L'orientation est bonne, mais il faudrait que je tourne quand même ma pièce autour de l'axe vertical d'un demi-tour. Je pourrais prendre la face ici. la face, le petit bout du L. Encore là, je ne veux pas direction opposée, je veux même direction pour que la pièce fasse un demi-tour. On accepte. Puis, le côté de la pièce avec l'autre côté de la pièce qui était déjà là. Coïncident. fait que là, on a nos quatre pièces rouges d'installer. On accepte ça. On va aller chercher une copie de la pièce jaune. Je peux me remettre en mosaïque. La pièce jaune, c'est la pièce, moi, c'est la pièce Tetris 4. C'est la pièce qui a une forme de S. Je vais la glisser dans mon dessin. Comme ça. Je peux la glisser d'une fenêtre à l'autre. Super facilement. Je clique dessus. Je n'ai pas besoin de tenir contrôle à ce moment-là. Je clique dessus, je m'étile plutôt de gauche la souris et je la relâche dans la fenêtre de l'assemblage. Je remets ma fenêtre d'assemblage plein écran pour que ça travaille mieux. Ma pièce jaune, qui n'est pas jaune, mais qui pourrait être jaune. On relance la commande contrainte. Le dessous, ici, vient s'appuyer sur la surface. On valide. Oui, c'est bien dans la bonne orientation. S'il vous propose la mauvaise orientation, vous venez changer ici l'alignement. On accepte ça. la surface ici et la surface ici, on veut qu'il soit coïncident. La face-là avec la face de l'autre côté, on veut qu'elle soit coïncident aussi. Évidemment, je vous propose plein de faces, mais c'est sûr que ce n'est pas... Je vous propose une manière de faire l'assemblage. Ce n'est pas le seul. Si vous voulez, vous pouvez faire pause sur ma vidéo, faire le vôtre et après comparer. C'est comme vous voulez. On va aller chercher une copie de la pièce mauve et une copie de la pièce bleue. On va quitter ici contrainte. On peut aller chercher les pièces d'une autre manière. On peut cliquer sur insertion, composants, pièces assemblage existant. On revient avec la fenêtre du début. On va chercher la pièce mauve et bleue. Ça, c'est la mauve. Tant qu'à faire insertion, composants, pièces existantes. Ça, c'est la bleue. On relance la fonction contrainte avec le gros trombone. Je vais commencer avec la pièce mauve parce que j'ai le goût de commencer avec la pièce mauve. Le dessous de la pièce mauve avec le côté de mon gros bloc coïncident mais même direction. après ça, je pense que je vais dire que le bout de ma pièce mauve avec le bout de mon gros bloc je veux que ce soit coïncident. J'ai juste un problème de hauteur. Le dessous de la pièce mauve avec le dessus de mon bloc principal coïncident aussi. Il me reste juste la petite pièce bleue à placer. Je pourrais commencer par les mettre en même hauteur. Le dessous de la pièce bleue, avec la face ici ou la face ici. Là, on est à bonne hauteur. Il va falloir par contre lui faire une rotation. Donc, la face du côté gauche s'en vient en avant. Mais je ne veux pas ça. Je veux même orientation. On accepte. et ça va être notre dernière contrainte. Ça pourrait être ça ici avec le côté ou ça pourrait être le petit bout là avec la face ici. vient au même. On accepte. bingo. Notre cube est tout assemblé. Vous avez fait votre premier assemblage avec Solidworks. Premier assemblage avec juste des contraintes coïncidentes. À mesure qu'on va avancer dans les exercices, on va utiliser d'autres contraintes plus polyvalentes. On va utiliser la contrainte coïncident vraiment souvent. Je vous laisse terminer votre assemblage si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends dans l'exercice suivant. de l'exercice Sous-titrage ST' 501